Après Toulouse, après Montauban, c'est Lyon qui a l'insigne honneur d'accueillir le paréchal Pétain. Lyon, qui se targue d'être la ville la plus laborieuse de France, apporte au chef de l'État son adhésion totale. Dans ses cris, dans sa ferveur, le pays, en offrant sa foi, répond au chef qui a dit « Je fais don de ma personne à la France pour atténuer son malheur ». À l'hôtel de ville, une foule compacte attend le maréchal. Une foule fervente, dont les cris donnent une réponse à la déclaration désormais célèbre. « J'ai été avec vous dans les jours glorieux, je reste avec vous dans les jours sombres. Soyez à mes côtés. » Tout à l'heure, sur la place Belcourt, l'armée ajoutera son salut à celui du peuple. Le salut de l'armée, le vœu du pays, n'est-ce pas le symbole de tout ce qui peut aller à celui qui après avoir été le soldat de Verdun, devient aujourd'hui l'ouvrier de la Renaissance française. À celui qui, après avoir porté le destin de l'armée, porte aujourd'hui le destin de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Autour du maréchal de Pétain, le pays se retrouve. Retrouve avec l'esprit nouveau son sens oublié, la tradition perdue, la continuité de son histoire. Et quand devant le chef, les milliers de légionnaires lèveront la main pour ce serment dont la simplicité double la grandeur. Quand d'innombrables voix diront, nous jurons de continuer à servir la France. Et le chef, c'est Pétain qui dira, acceptant une nouvelle fois la lourde charge qu'il porte sans faiblesse, j'en renouvelle le serment moi-même avec vous.